Faire jouer ensemble, en même temps, sur une scène ou à un coin de rue ou dans la rue, de faire jouer des petits loulous qui ont six mois d'instrument et des amateurs qui ont passé la cinquantaine, la quarantaine, qui ont une pratique régulière de leurs instruments, etc. Il n'y a aucune difficulté, parce qu'ils sont tous en même pied d'égalité. En leur expliquant que pour la musique, pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit jouée en groupe. Les percussionnistes, vous allez faire... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 4... Poum ! C'est-à-dire que le quatrième temps, juste avant, il y aura un grand coup de laissière pour dire... 4... Attention, c'est la fin ! PAP ! Poum ! 1, 2, 3... Et... Sur un cycle d'ateliers, de leur faire découvrir des musiques, des musiques de rue un peu, des musiques déambulatoires, des musiques sur lesquelles on peut bouger, sur lesquelles on peut danser, et puis surtout des musiques que l'on peut jouer sans la partition, puisqu'on les a apprises de manière orale. Le travail de la FBI, c'est aussi d'arriver à relier tout ce petit monde, de jouer les plus expérimentés avec les plus novices, et d'emmener tout ça sur tout ce qui compte pour nous dans une vraie pratique artistique. C'est le projet artistique avant tout, mais aussi dans cette convivialité et dans le rapport humain qui met en place un bon rapport à la musique. Le plaisir de jouer en fait en groupe avec d'autres musiciens où on apprend beaucoup. Parce qu'apprendre d'un instrument, jouer de son instrument, c'est une chose, mais après jouer avec d'autres musiciens, c'en est une autre. Et donc c'est très 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 enrichissant, ça c'est assez évident. Si on en est là aujourd'hui l'un comme l'autre, c'est que dans notre parcours d'élèves de conservatoire, on a eu la chance d'avoir des projets avec justement des gens en dehors. C'est bien de libérer les musiciens qui n'ont pas l'habitude d'improviser. Quand ils arrivent à se libérer, ça donne de belles choses, bravo. C'est quelque chose qui a vocation à donner à découvrir, à apprendre. Ça participe de l'émancipation, de l'épanouissement de chacun. C'est aussi créer des lieux de rencontres pour fédérer les habitants autour d'événements. On a vraiment profité, c'était un super moment, franchement. C'est un très bon concept, c'est très sympa, on a beaucoup apprécié et à refaire sans problème. La chose qui est commune aussi dans tout ça, c'est ce qu'on amène avec nous notre spectacle, avec FBIF en fabuleuse d'intervention. Qui est au départ quelque chose qui travaille sur la proximité, sur l'échange avec le public, sur des choses vraiment simples, en fait, et bon esprit. Ils le savent, parce que je leur ai dit tout à l'heure à la répétition. Normalement nous on a un endroit où on fait la pause, voilà. Je vais vous expliquer, on est entre nous. Je vais vous donner un petit truc du spectacle en fait. On fait toujours la pause juste après le début du morceau. Comme ça les gens ne partent pas, ils veulent savoir ce qu'il y a après. C'est aussi notre manière à nous de préparer le public de demain. C'est-à-dire que travailler avec ces gens-là, c'est aussi, voilà, c'est leur donner encore plus la sensibilité et l'amour d'aller voir des spectacles, et notamment les spectacles que l'on fait en dehors de ces projets-là. La fanfare elle va continuer sans doute l'année prochaine, on le souhaite. Et puis la fanfare elle termine aussi toujours ses prestations par un jingle. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada